Honnêtement, quand j'ai appris ça hier, j'ai été assez troublée, préoccupée par les informations qui nous provenaient d'un média en particulier. Assez préoccupée qu'on a discuté en équipe et on a demandé à la Commission de la construction du Québec de vérifier les allégations, d'aller au fond des choses dans cette histoire-là, parce qu'évidemment, au Québec, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est un droit qui est fondamental, qui est reconnu par chacun et chacune, et que le droit de travailler aussi est un droit au Québec. Alors, les femmes peuvent travailler partout où elles le désirent. Alors, c'est le message que je voulais livrer aujourd'hui. C'est la première fois, à votre connaissance, qu'il y a un incident comme ça qui se produit? Bien, écoutez, moi, oui, à ma connaissance, c'est la première fois. Dans mes fonctions, moi, c'est la première fois que je suis saisie d'une situation comme celle-là. Alors, si c'est avéré, si ça s'avère, c'est carrément inacceptable. On n'acceptera pas ça, mais on va aller directement au fond des choses avec la CCQ dans cette histoire-là pour voir effectivement c'est quoi l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé exactement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ici, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada